Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali, la tarot. Avant de commencer l'interprétation du taroscope du mois de février 2016 pour mes amis les versos, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2016 et à remercier chaleureusement tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui me suivent dans cette nouvelle aventure. C'est vrai que c'est une vive émotion pour moi de savoir que vous appréciez mon travail et mes vidéos. Si vous avez besoin de plus de précisions ou d'informations sur la lecture de ce taroscope, n'hésitez pas à me contacter par mail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait un petit topo sur ce que je propose sur ma chaîne au niveau de la barre d'informations. Voilà, allez on va commencer par le taroscope du mois de février 2016 pour mes amis les versos. Que vous réservez ce mois de février ? Alors en positif, nous avons la lame l'ermite. La voici. Voilà. Alors, il me semble qu'elle est déjà sortie le mois dernier pour le mois de janvier 2016 en résultante. Donc voilà, désolé mes amis versos, vous continuez à cogiter, à réfléchir, à prendre votre temps. De toute façon, ici le tarot de Marseille vous encourage à ne pas vous jeter à corps perdu dans un projet qui soit professionnel, sentimental ou même financier. Au contraire, on vous dit de prendre du recul, de vous isoler, pour bien réfléchir, d'analyser le projet avant de le mettre en forme, de prendre connaissance de tous les éléments. Après, il est vrai que c'est une carte très lente, elle n'est pas très dynamique. Il y a une certaine lenteur dans les événements que vous pourriez subir ou peut-être que c'est vous qui avez choisi de vous mettre en retrait. Dans le cadre financier, ça peut parler de restrictions. Peut-être que vous avez perdu un emploi et financièrement, vous subissez les conséquences. Dans le cadre sentimental, vous êtes dans une solitude que vous avez peut-être choisie ou que vous subissez suite à une rupture. Voilà, il y a plusieurs interprétations possibles. En tout cas, le tarot de Marseille vous encourage à bien réfléchir avant d'agir. En contre, nous avons la lame de la mort, dit l'arcane sans nom. Alors, ici, ce sont les difficultés et les obstacles que vous pourriez rencontrer. Ici, vous avez peut-être du mal à vous séparer de certaines choses. Ça peut être dans le cadre sentimental, une rupture douloureuse, et vous y pensez toujours. Ça peut être dans le cadre professionnel, une démission, une perte d'emploi, qui pourrait être mal vécue. De toute façon, il y a une mise à mort avec l'arcane sans nom d'une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, même financière, en vue d'une renaissance. Parce que, même si la mise à mort de la situation ne se fait pas rapidement, elle va se faire, peut-être pas ce mois-ci, mais le mois prochain. En tout cas, dans les mois à venir. Seulement, le tarot de Marseille vous dit peut-être que ce n'est pas le bon moment de quitter une entreprise, de quitter un partenaire. Ou bien, vous avez du mal à faire le deuil de ce passé, même si vous en avez envie. C'est comme s'il vous hantait toujours, et il est toujours présent dans votre esprit. Mais bon, voilà, il y a quand même la fin d'un cycle, comme je disais tout à l'heure, et vous allez renaître. Seulement, il y a comme des retards et des difficultés. Au-dessus, nous avons l'impératrice. Donc la lame qui domine le tirage, et qui donne la vibration et la tendance du mois de février 2016. Alors, vous allez, au cours du mois, vous affirmer, vous allez régner, gérer la situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, ou même financière. Dans le cadre professionnel, c'est la réalisation d'un projet. Au niveau sentimental, vous retrouvez un certain pouvoir de séduction. Vous retrouvez votre beauté. Voilà, c'est une très jolie femme. Donc je disais que vous retrouviez votre beauté. Pour les femmes verso, vous êtes très séduisantes, et vous charmez la jante masculine, et ça marche plutôt bien. Ça peut être, au sens large, l'aide d'une femme d'âge mûr, qui a pas mal d'expérience, dans un projet qui vous apporterait un soutien non négligeable. Dans le cadre sentimental, pour les hommes verso, ça peut être la rencontre d'une femme qui répondrait à vos critères, ou une femme qui revient, avec qui vous reprenez contact. Au sens large, la communication sera très dense. C'est vrai que c'est aussi une lame de communication. Donc ce mois-ci, vous allez être très communiquant, mes chers amis verso. En tout cas, vous vous reprenez de l'assurance, et vous vous réalisez. J'allais dire en synthèse, mais non, pas encore. Avant de passer à la synthèse, on va parler de la résultante, avec la lame, le chariot. Une carte très très dynamique. C'est assez rassurant pour vous, mes amis les versos. Voilà, donc, en résultante, nous avons donc cette lame très dynamique. Enfin, les choses se remettent en mouvement. Vous allez de l'avant, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Votre vie, en général, évolue. Voilà, c'est un succès au bout. Vous partez à la conquête, et vous triomphez. C'est une lame qu'on associe souvent au domaine professionnel. Il y a une évolution dans ce domaine. Après, une certaine lenteur dans votre vie, depuis le mois dernier, et même depuis l'année dernière. Et une mise à mort de certaines situations, de ce passé qui, bon, ben voilà, se fait attendre. Vous finissez par reprendre de l'assurance, et vous allez de l'avant. Je pense que cette évolution, elle aura lieu, elle se mettra réellement en place, en fin de mois. Deux mois, pardon, voire le mois prochain. En synthèse, après avoir additionné les quatre lames du tirage, nous avons le pape. Je vous la montre. Alors, c'est une carte très rassurante, une lame de bénédiction. Elle vous protège, et elle protège tous vos projets. Dans le cadre sentimental, ça peut parler d'une union, et même d'un mariage. Dans le cadre professionnel, ça peut être un accord, ça peut être un contrat de travail. C'est vrai qu'associé avec la lame du chariot, on voit bien une évolution professionnelle qui se concrétise par un contrat de travail. En tout cas, avec le pape, ça confirme bien que, ouf, finit la période de stagnation, vous vous remettez en mouvement, et vous allez de l'avant. Voilà, mes amis les versos, j'espère que ce taroscope du mois de février 2016 vous aura pu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !